C'est très particulier à l'origine, je suis plus connu comme acteur que comme réalisateur et il s'avère que sur les années qui sont passées, j'ai décidé de me mettre à la réalisation et à l'écriture de plus en plus, de façon beaucoup plus investie. J'ai fait un film sur une figure réunionnaise, Edmond Albius, le jeune esclave de 12 ans qui a découvert le procédé manuel pour polliniser la vanille. En moins de dix jours, on avait fait le film avec une équipe très volontaire, avec des gens remarquables, à la décoration, au cadre. C'est eux tous d'ailleurs qui ont permis une équipe réunionnaise, qui ont permis au film d'exister et j'ai été contacté par le festival Courts Derrière pour avoir l'opportunité de le présenter aux réunionnais. Évidemment, moi je ne suis pas réunionnais, on partage l'Africanité, on a ça en commun, je suis franco-bellinois. C'est une façon pour moi de rendre à la réunion le cadeau qu'il m'avait fait. La possibilité de parler d'une figure emblématique de la réunion, sous couvert d'un festival qui tente de dire des choses et qui dit des choses. Ce qui m'a touché avant tout et ce qui explique ma présence, c'est que j'ai senti dans la volonté de ce festival de défendre un cinéma, de défendre de l'image. Et mieux encore, de donner de la chance, la possibilité à des jeunes réalisateurs ou des réalisateurs qui ne seraient pas vus dans un autre cadre, d'avoir tout à coup une fenêtre pour s'exprimer. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada